Bonjour et merci à vous, Hélène Urbani, de venir à notre rencontre. Nous vous recevons à l'occasion de la parution aux éditions Gallmeister de votre roman, Landfall. Pouvez-vous nous raconter le tout début de Landfall ? Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir. Je suis absolument ravie d'être en France pour cette tournée. C'est la première fois que je viens. Concernant le tout début de Landfall, il s'agit d'une mère et de sa fille qui vivent en Alabama, dans une petite ville qui s'appelle Tuscaloosa. Et elles ont un accident de voiture, accident qui va causer la mort d'une jeune femme, ainsi que la mort de la maman de la jeune fille qui était dans la voiture. Le roman commence donc juste après le passage de l'ouragan Katrina. Et au fil du récit, vous allez reconstituer le déroulement des événements pendant et après cette catastrophe. Qu'est-ce qui vous a amené à en faire une fiction ? Il y a en fait aux Etats-Unis de nombreux livres à propos de l'ouragan Katrina, mais pour la plupart, ce sont des ouvrages de non-fiction, des essais politiques, des livres qui ont abordé la question de l'environnement, de la catastrophe climatique, mais qui, finalement, quand on parle de politique ou de questions environnementales, on perd la notion humaine et de la catastrophe humaine qu'a représentée Katrina. Et finalement, j'ai senti que la meilleure façon de parler de cette question humaine était de l'aborder de manière fictionnelle. Même si, évidemment, il est aussi question d'une vraie histoire, de la véritable catastrophe, de ce qui s'est vraiment passé avec Katrina, mais avec, à travers, effectivement, une histoire inventée. C'est avec l'histoire de deux jeunes filles, donc, Rose et Rosie, que vous racontez cette catastrophe. Qui sont-elles et comment les avez-vous créées ? J'ai grandi, j'ai vécu en Alabama, dans le sud, et précisément quand j'avais le même âge de Rose et Rosie, je vivais dans le sud. Et je crois qu'effectivement, j'ai choisi de leur donner cet âge-là, c'est-à-dire 18 ans, parce que je connais parfaitement et cet âge et cette région des Etats-Unis. Je n'ai pas réalisé ça au moment où je l'écrivais. Je m'en suis rendue compte après. Finalement, Rose et Rosie avaient deux aspects de ma personnalité. Finalement, Rose, elle, représente mon intellect, mon esprit, sa force, sa ténacité. Et mon cœur, en revanche, c'est plutôt Rosie qui, elle, le représente avec sa compassion, la manière dont elle s'occupe de sa mère. Et c'était vraiment très important de représenter finalement ces deux aspects. Et après, oui, tardivement, je me suis rendue compte, après avoir fini le livre, que j'avais finalement représenté dans ces deux jeunes filles deux aspects de ma personnalité. Au tout début, je préférais finalement en moi, ce que je préférais le plus, c'était mon esprit, mon intellect. Et plus le temps passait, plus c'est finalement vers Rosie, le personnage qu'elle incarne, avec son cœur et sa grandeur d'âme, que mon affection s'est portée. C'est peut-être mon personnage préféré d'eux. Il y a une grande fluidité dans le récit, où le réel et la fiction se mêlent, se confondent. Comment avez-vous composé le roman ? Merci, je suis contente que vous ayez trouvé la lecture fluide. La non-fiction, finalement, donne une liberté. On écrit finalement ce qu'on sait, ce qu'on connaît, ce qu'on a vécu, ce qu'on a expérimenté. On peut finalement adapter, on peut créer des personnages, des situations. Je me suis rendue compte que finalement, les mélanger, trouver le bon équilibre entre les deux, étaient extrêmement difficiles. Et quand j'avais effectivement pas mal de difficultés à trouver la manière dont faire entrer la fiction et mon imagination des personnages inventés dans des faits réels. Donc ça, ça a été effectivement un exercice très compliqué. Quand j'ai écrit, j'ai commencé à écrire le roman, je me suis beaucoup documentée à tel point que je pouvais vous donner la vitesse du vent à tel moment, dans tel quartier, juste après les événements, après le passage de l'ouragan Katrina. Mais à partir de tous ces faits réels, il a fallu que je réussisse à faire entrer ces personnages nés de mon imagination, mais complètement liés aussi à la réalité. Et au final, la chose la plus importante était juste que je dise la vérité. Vous écrivez la violence, la sidération, la terreur, les meurtrissures, les remugles méphétiques de la peur, les corps en lutte pour leur survie, enfin l'élan vital. Je pense par exemple à une scène de noyade. Comment avez-vous travaillé ces moments-là ? Dans ma vie, j'ai toujours finalement été confrontée, enfin souvent, en tout cas été confrontée à des catastrophes naturelles, notamment des tremblements de terre, des feux. Quelque part, je sais ce que c'est, je l'ai vécu et je voulais profondément que le lecteur puisse ressentir ce que ces gens ont pu ressentir quand l'ouragan Katrina a frappé la Nouvelle Orléans. Je fermais les yeux, en fait, pour justement pouvoir écrire ce que je peux ressentir, les odeurs, la manière dont tout d'un coup un corps en contact avec de l'eau, avec le vent, comment ce que ce corps peut ressentir. Et c'était très important pour moi que le lecteur puisse le ressentir en lisant ces moments-là et ces scènes-là. D'une autre manière, en fait, d'un autre aspect, en fait, dans ma vie, dans ma carrière, j'accompagnais des gens atteints de maladies graves, mourants, traumatisés. J'ai été confrontée à la mort de très près, puisque j'accompagnais ces personnes jusqu'à leur dernier souffle. Et étant à leur côté, finalement, ils m'ont donné, c'était des moments absolument uniques à vivre. Et ils m'ont donné aussi une chance énorme de pouvoir les accompagner dans ces moments-là. Et je voulais aussi rendre hommage à toutes ces victimes de l'ouragan pour que les lecteurs puissent ressentir aussi ce qu'a pu être de ces terribles moments et cet accompagnement-là. Et je connais, finalement, en fait, je l'ai pour les avoir vécu en tant qu'accompagnant, ces moments terribles où on perd la vie. Il y a aussi la présence d'objets dans le roman, parfois presque insignifiants, de cartons qui racontent des vies, les parcours des héroïnes et cette paire de chaussures. Il y a aussi question de mon expérience et de ce que j'ai vécu. Je me suis finalement toujours attachée à des objets qui paraissent effectivement insignifiants. Un objet peut devenir une sorte de pierre de touche, enfin, de pierre d'angle qui va tenir tout l'édifice. Ces objets vont me rappeler une personne, un endroit, un lieu important, un événement. Et dans cette histoire en particulier, dans ce roman, les objets m'ont permis finalement de connecter les personnes entre elles. Dans la narration, je passe d'un personnage à l'autre, parfois même dans la chronologie. Et les objets me permettent finalement d'aider les lecteurs à s'y retrouver et à créer les liens qu'il y a entre les différents personnages. Que les jeunes filles finalement se retrouvent à partager la paire de chaussures permettent de créer le lien entre ces deux jeunes filles. Idem pour les boîtes qui contiennent des souvenirs entre mère et fille. Le lien comme ça est maintenu. On dit souvent, je ne sais pas si vous avez la même chose en France, on dit souvent que quand vous portez les chaussures de quelqu'un pendant un certain temps, finalement, vous connaissez cette personne. Voilà, donc ça me permettait effectivement de... Et puis aussi de créer cette espèce d'empathie et de faire ressentir, oui, l'empathie ou la compassion qu'on peut ressentir pour ces histoires, et notamment ces personnages, grâce à l'utilisation aussi de ces objets. Pour terminer cet entretien, Hélène Urbani, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? C'est une question difficile. Il y a tant d'auteurs et de livres que j'aime. J'ai aussi l'énorme chance de pouvoir connaître beaucoup d'auteurs. Mais si je devais en choisir un, je dirais que mon auteur favori est sans doute Gertrude Brooks, qui m'a menée vers écrire une fiction à partir d'un fait historique. C'est ce qu'elle fait dans son oeuvre, dans ses livres et dans son oeuvre. Elle part d'un fait historique et raconte une histoire, la petite histoire dans la grande histoire. Et j'espère vraiment profondément lui avoir rendu honneur en écrivant le livre que je viens d'écrire. Merci beaucoup, Hélène Urbani. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501